Nous lisons Romains, chapitre 1, nous commençons à partir des versets 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile des dieux, qu'il avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saints Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de la vie, Seigneur la Chère, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de Saint-Été, par sa résurrection d'être contre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué, que son nom soit exalté. Glorified and exalted. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophet in the Holy Scriptures, concerning his son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the son of God in power according to the spirit of holiness by his resurrection from the dead. Jésus-Christ our Lord. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse. May the Lord bless you. Nous sommes dans la joie. We are joyful. D'être encore dans sa présence. To be again in his presence. We are grateful to the Lord. See our sister. May God bless you. She was a bit sick. But the Lord. As lift up. May God be praised. Every day. It's a battle. But every day. The Lord is renewing his love and kindness and grace. Because those who put their hope in him will never be put to shame. God never disappoints anyone. Amen. All who have hoped in him. All who have confined themselves to him. He will never have his appointed. He will never have his appointed. He will never have his appointed. Everyone who has sacrificed. Years of their life. To serve him. The Lord will remember everything. This is our covenant. He is a God of remembrance. It means that he can remember all that we are doing for his glory. It's about here. To remember that we are in a walk. Those who are in a walk. They are the point of beginning. The starting point. And the final point. Of arrival. And now we are nearer. Of the arrival. The scripture says. Salvation is nearer to us now. That when we first believed. When we believed at the beginning. Everything was unclear. Everything was seen to be far. The more who joined me of the arrival line. The more we know in whom we have believed. Like Apostle Paul said. I know. To whom I have believed. And this is the believer. Who encourages himself. And who draws the strength. Of his faith. Each one of us. As a walk. With the Lord. With the Lord. And experiences. Which are not there just for decoration. But they are there for the hard times. Remember. Of Israel. Every time they had obstacles. They were reminding the Lord. The day of the fall. The day that they had in the past. The Lord it's you. Who did this. And that for us. Amen. And you have not changed. God loves his people to remind you. God loves his people to remind you. He said refresh my memory. And let us pray together. And the one who pleads with the Lord. It's not to tell him. It's not. I need this. I need that. I need this. And he would say. Before you pray. The Lord already knows what you need. It's not what that's impressive to hear your needs. But he is more impressed. When you remember. Of all that he has already done with you in the walk. And you also have all the remembrance. that you have not forgotten anything. Of all that he has already done with you since you knew him. Amen. Listen to the brother Frank this morning. Amen. It's important to listen. Because you can realize. That the same message. That I will preach on Thursday. Confirmé par l'homme de l'homme. That is being manipulated by the man of God. But if someone didn't know. They didn't know. They could think that we are in a different spirit. Many people. Were beside the Lord. But they could not understand the language of the Lord. It's like this ministry. This commission. Of brother Frank. Many people. Have drawn near to him. But they have not been attentive. The one who is saying to the churches. By this commission. He has already said. Several times. And I have already proclaimed. To you all God's consorts. It's to say. That I've done my work. That I was assigned to do. Frère Frank a fait sa part. Frère Frank has done his part. And the rest. It's up to the believer. Vous comprenez. Alors. L'écriture lue par notre frère. The scripture read by our brother Romans 1. Paul serviteur de Jésus Christ. Appelé à être à part. Christ Jesus called to be an apostle. Mise à part. Pour annoncer l'évangile de Dieu. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. À ses prophètes. Dans les seines de l'écriture. Concerning his son. Et qui concerne son fils. Was. Amen. Né de la postérité de David. Selon la chair. Descended from David. According to the flesh. Et déclaré fils de Dieu. Avec puissance. And was declared. Selon l'esprit. De sainteté. Be the son of God. In power. According to the spirit of holiness. By his resurrection from the dead. Amen. Jesus Christ our Lord. Jésus Christ notre Seigneur. Amen. Through whom we have received the grace. Et l'apostolat. And apostorship. Pour amener. To bring about. To bring about the obedience of faith. For the sake of his. Amen. Among all the nations. Including you. Who are called. To belong. To Jesus Christ. Amen. Amen. To all those in Rome. Who are loved by God. And called to be sent. Amen. Amen. Que la grâce. Grace to you. And peace from God our Father. And the Lord Jesus Christ. Amen. Que Dieu soit loué. May God be praised. You see. He starts. We see that he starts. Speaking about his calling. Ensuite he talks about his calling. And then he talks about his Lord. And then he talks about his Lord. And then he talks about the elect. But in passing through he talks about the gospel. Of Jesus Christ. Which is the key of everything. Which is the key. For the fulfillment. Of what God is pursuing. Amen. Il a parlé des païens. He spoke about the païens. The nations. The Gentiles. Et il dit. Parmi lesquels vous êtes aussi. He said. From whom you are also. Vous étiez des païens. Et le Seigneur vous a appelé par Jésus Christ. Nous devons nous rappeler ces choses. Nous devons jamais oublier. Qui nous sommes. Who we are. Comment Dieu nous a appelé. Et où nous sommes venus. Nous sommes partis. From where we started. Et où nous allons. C'est très important. C'est important. Parce que celui qui doit rester concentré. Parce que celui qui doit rester concentré. Il doit savoir. Must know. À quel point de sa marche il se trouve. Of. Where he's standing right now. Parce que dans la marche. Parce que dans la marche. De la religion. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Beaucoup d'événements. That take place. So many events. So many events. There will be some disappointments. Destruction. Des petits combats. Des petits trahisons. Des petits trahisons. Beaucoup de petites choses. Mais l'essentiel. Mais le plus important. C'est de garder les quatre. C'est de garder les quatre. Your focus. Amen. Of what you're doing together here. While we are here. Yes. Nous ne nous sommes même pas choisis. 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 Nous nous sommes imposés les uns les autres. Amen. Nous sommes imposés les uns les autres. One in order. le Lord nous a mis ensemble si c'était que chacun devait choisir qui seront ses frères et ses sœurs si chacun devait choisir qui est son frère et à qui la chambre peut-être que beaucoup ne me choisiraient même pas moi peut-être que beaucoup ne me choisiraient même pas moi mais cela importe peu mais cela importe peu mais cela importe peu ce qui compte c'est ce que le Seigneur veut mais ce qui compte c'est ce que le Seigneur veut ce qui compte c'est que l'amour commence à naître les gens commencent à être bornes among us n'est-ce pas ce qui compte c'est que nous commençons à comprendre c'est que chacun a son combat chacun a son combat chacun a aussi ses faiblesses et chacun a ses faiblesses ta faiblesse ta faiblesse n'est pas la même faiblesse que ta faiblesse n'est pas la même faiblesse il y en a qui connaissent seulement le Seigneur mais il y en a qui aiment les frères mais il y en a qui s'en fout mais il y en a qui s'en foutent il y a toutes les catégories mais les combats ne sont pas les mêmes certains ont le fardeau pour leur salut il y en a qui sont reconnaissants d'avoir été appelés au Seigneur qui sont contents d'être là et comptés parmi les élus mais il y en a aussi qui se disent vous avez de la chance que je suis venu vous êtes heureux que je venais ici pour être avec vous et il y a aussi cette catégorie on aura tout on aura tout on aura tout mais ce qui est important c'est de le savoir et de connaître ce qui est important et de connaître ce qui est important aujourd'hui ce n'est plus la religion il n'est plus la religion vous savez la religion quand Paul en parlait quand Paul en parlait il en parlait de la circoncision il en parlait de la circoncision nous allons dans Galates il parle de la circoncision il parle de la circoncision Amen Prenons d'abord Galates le chapitre 3 Galatians chapter 3 et là au verset premier il dit O Galates verse 1 O Galatians des pourvus de sens O foolish Galatians qui vous a fasciné vous aux yeux duquel Jésus Christ a été peint comme crucifié on a prêché Christ crucifié parmi vous et l'apôtre Paul dit voici seulement ce que je veux apprendre de vous est-ce par les oeuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi est-ce par les oeuvres de la loi que vous avez reçu vers 2 Galatians 3 vers 2 Only this Did you receive the spirit by works of the law or by hearing with faith Amen Ça c'est la question qui est posée aux Galatiens qui est posée aux Galatiens Est-ce que c'est pas les oeuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou alors c'est pas la prédication de la foi or by hearing with faith Ça c'est la question qu'il pose aux Galatians This is the question that we ask to the Galatians You need to meditate on this question How do we receive the Holy Spirit C'est en croyant à la prédication to the preaching parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la foi quand nous lisons Paul nous voyons qu'à la fin il a tellement souffert et malheureusement nous devons le dire tous les hommes de Dieu ont toujours eu de la peine dans le cœur à cause de ce que leur prédication qu'ils ne la voient pas quand ils regardent le peuple ils voient autre chose et Paul pouvait dire ne me faites pas de la peine car je porte sur mes mains une marque de la maîtrisse ça veut dire j'ai été crucifié alors je n'ai pas besoin de plus de peine je souffre déjà assez de la foi est-ce que vous comprenez mais la peine vient de quoi c'est lorsque les résultats de la prédication n'est pas reconnue par le prédicateur quand le prédicateur ne reconnaît pas le résultat ça lui fait mal et voilà ce qu'il a écrit voici seulement ce que je veux apprendre de vous il pose la question est-ce que par les oeuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi let me ask you only this did you receive the spirit by works of the law or by the rearing with faith êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit voulez-vous maintenant finir par la chair voilà la question est-ce que vous êtes tellement dépourvu de sens qu'à la fin vous qui avez commencé par l'esprit vous voulez finir dans la chair vous voulez finir dans la chair au lieu de vous aimer davantage mais vous vous éloignez davantage la distance s'est créée la séparation s'est créée la méfiance s'est créée et d'où vient cela ce n'est certainement pas de l'évangile éternelle ça veut dire que les gens se nourrissent à d'autres ressources qui n'est pas l'évangile voilà ce qui fait mal au prédicateur écoutez ce que l'esprit dit avez-vous verset 4 avez-vous tant souffert en vain vous avez quitté beaucoup de choses et vous avez fait des sacrifices vous devenez des croyants tout ça c'est en vain à la fin vous voulez que ce soit en vain et vous voulez toutes vos soufferts c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous le fait-il donc par les oeuvres de la loi ou par la prédication de la foi c'est une question est-ce qu'il le fait comment c'est par les oeuvres de la loi ou par la prédication de la foi parce que le débat dans ces temps-là il fallait être circoncis quand tu avais la circoncision quand tu avais circumcised dans le flesh tout est fait tu avais compris la loi si c'est l'enlèvement tu iras si le rapture avais la place tu avais la place mais tout ce qui avais comme mauvais caractère mauvais habitudes mais ceux qui avaient de mauvais habitudes et de mauvais caractères tout était toujours là mais circoncis physiquement alors le débat que Paul expliquait ici oui vous avez accompli l'oeuvre de la loi parce que la loi disait il faut se faire circoncis vous comprenez et ils l'ont accompli seulement leur coeur n'a pas changé voilà pourquoi le débat c'est est-ce que en accomplissant l'oeuvre de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit c'est en croyant la prédication de la loi ou est-ce qu'il y a resté à côté de la soeur derrière la soeur si elle est fatiguée je cite pas son nom toi tu la trouves amen Est-ce par les oeuvres de la foi Vous comprenez Est-ce que c'est par les oeuvres de la foi Ou par les oeuvres de la loi Mais qui a donné cette loi C'est Dieu Vous avez accompli la loi Vous avez bien fait Mais ça n'a pas changé le coeur Mais ça n'a pas changé votre coeur Vous voyez Il y a des gens Qui viennent à l'église Qui font les choses qu'il faut faire Ils font les choses qu'ils doivent faire Mais leur coeur N'a pas changé Et voilà ce que l'esprit Et c'est ce que l'Esprit Est dit à l'église Aujourd'hui Accorder que la prédication De la foi Granted that the preaching of the faith May change their heart Amen We want our heart to change Or to be just a group of hypocrite people Like the Pharisees C'est des gens très religieux Apparemment Mais dans leur coeur Il y avait beaucoup d'animosité Il y avait tellement d'animosité Jalousie Jalousie Et haine Et tellement de choses Mais les esprits ne meurent pas Mais les esprits ne meurent pas Mais les esprits ne meurent pas Cruirens Frère Frank l'a déjà dit Frère Frank l'a déjà dit T'as les mêmes esprits C'est les mêmes esprits Il dit Il t'as les mêmes esprits Et c'est le même esprits De naître Quil du commencement Quil traverse les âges Et ils crossent en a vitres Et ils viennent seulement entrer Dans des rangs et des médi Si Et ils viennent seulement entrer Dans des rangs我想象 de là viennent tous ces comportements nous sommes comme un terrain de football l'équipe qui va jouer là-bas le team qui va jouer là c'est celui que tu vas recevoir si tu veux que le mal puisse régner dans ton coeur tu veux que ce soit le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui va aussi et c'est aussi le Saint-Esprit qui va régler c'est tout votre choix voilà pourquoi vous allez remarquer qu'avec le temps nous avons commencé à minimiser les relations charnelles ils n'ont pas de relation que nous pouvons avoir avec vous parce que les gens ont tout oublié parce que les gens ont tout oublié alors les petits groupes ont commencé à se créer et les petits groupes ont commencé à être créés et les petits espions et les petits spirites ont été nés mais il faut s'élever au-dessus de toutes ces choses mais vous avez dû être au-dessus de toutes ces choses nous sommes venus nous sommes venus nous sommes venus pour nos âmes pour nos âmes pour nos âmes c'est plus sérieux que toutes ces petites choses que nous pouvons faire il y a beaucoup d'opportunités dans le monde il y a tellement d'opportunités dans le monde il y a même des associations il y a des associations des Rotary clubs des Flammaçons si vous entrez dans ces groupes il y a des avantages si vous entrez dans ces groupes vous savez que vous avez des avantages alors si c'est pour former des petits groupes quelques petits avantages mais si vous avez des petits groupes et nous avons des avantages nous allons falloir perdre en Christ nous sommes entièrement dépendants de Dieu nous sommes complètement dépendants de Dieu le juste vit par la foi le juste le juste le juste le Dieu vit par la foi lit par la foi est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez je connais avec quelqu'un je judging hier il y a un person c'est quelqu'un 釣se il y a quelqu'un de sa congrégation quelqu'un qui croit quelqu'un qui croit et après avoir écouté ses paroles et après d'écoutes ses mots C'était les inquiétudes. Il a eu tellement de risques à propos de l'avenir. Depuis, j'ai posé trois questions. Depuis que tu connais Dieu, as-tu déjà passé un jour sans manger avec tes enfants? Est-ce que vous avez une fois passé la nuit dehors? Est-ce que vous avez déjà passé une nuit dehors comme un homme sans manger? Est-ce qu'il n'y a pas trouvé? La dernière question. As-tu déjà ouvert ton amour pour chercher quoi mettre et que tu n'as pas trouvé? As-tu déjà lavé tes habits la nuit parce qu'ils doivent sécher la nuit pour les porter le matin? As-tu déjà lavé tes habits la nuit that are all dried up so that you may wear them? Est-ce que vous savez que ça c'est une réalité de beaucoup de gens sur la terre? Do you know that this is a reality of someone on this earth? They have to wash their clothes at night and then and they will put it on some outside so that in the morning it will be dry after that they will wear them? So it means that if someone comes the thief come and steal his clothes everything will be done for him and the answer to all of this it was no, no, no I've never learned anything so where are your worries coming from? L'incrédulité it's the unbelief it's the lack of trust in God the scripture says if you cannot believe in the physical thing that you can see how are you going to believe the supernatural things when it is safe the one who has done this good work in you he will make it perfect you say amen but you do not even think that the one who has provided food for you yesterday he is capable to provide for you tomorrow again but this I say this is difficult to believe but you can believe that the one who has called you can let him lead you from the kind of person to a holy person and this you say that you are ready to believe it no no you must believe first the things of the earth the faith the basic faith is to believe that God he is the provider amen yes dieu d'ailleurs c'est toujours déclarer lui-même les fiers he is proud to say it qu'il est du côté des faibles that he is on the side of the weak one amen je suis le dieu des étrangers amen dieu des veillards 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 parce que ce sont des gens qui sont en position de service because these are the people who are in the position of the weak one ils n'ont pas quelqu'un sur qui comptez because they have they have no one to count on mais vous but you vous avez Dieu you have God amen alors comptez sur lui so count on God oui comptez sur lui yes count on him you must believe et ça va vous empêcher et il va hinder you de tomber dans le piège to fall into the trap of always being in little destruction a little battle inutile useless ones which are just bringing nothing to us the true blessing is the one that comes from God if God blesses you you will feel it there will be a difference you can give me today and tomorrow and then you get tired but God never get tired he always blesses us he has always blessed us he has always provided for us he knows your need he knows your need you know the problem he doesn't look a bit far the man only lives in the present 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 my God is counseling you for you to see amen far off remember from where you came from ça va t'aider it will help you to know that God has always been with you there are things there are things that you can fulfill that you think that it was by your knowledge but it was only because the end of God was with you there are some who are intelligent and they have done everything they could but they failed at the end but you have been able to succeed so this was only the grace of God you never forget that's why David could say my soul do not forget what God has done for you how would you believe if you do not even remember of what God has already done for you listen beloved the devil he does our study he studied us he will study you study you to discover all your weaknesses and when he knows your weaknesses he will always come to attack you on your weaknesses listen forgive me to say this now some people God will attack them Amen sleeping being in the church they are things that the devil don't want you to listen to so when the spirit start to speak it will blow on your eyes and you will start slumbering sweet and one day they will wake you up and say ah I'm not sleeping you'll follow a beat the devil will blow again but when the meeting will finish all the sleep will go away and you'll see people talking happy strong awaken but you do not understand that this is an attack from the devil it's not normal it's not normal our presence here we came to humble ourselves before God we came to acknowledge Lord you have given us seven days and today we have taken a time to come and to acknowledge your majesty Amen that's why this is a calling for the believers Amen they must be here there are steps in the attack the devil will try by all means to stop you even to go to church at all you don't go to church there you'll be happy you did not come and you have meditated a bit you have watched you have even followed online you know and then the next step will come in and stop you completely even from watching you will create situations to make you busy where your heart will be there but you cannot and then there are a category of those who are even able to come to church instead of sitting down even if you have arrived here you're going to follow this sermon half of it I will blow the sleep on your eyes and this sleep is so sweet you can even dream if you want and he leaves that category and there are some women who have their eyes open widely open but their mind is somewhere you see them looking at you but it's not even there one word was said during the preaching and then he traveled in this world and the devil will take you to Africa in Asia during this time you're missing when people say amen you say ah amen but to what they have said amen you don't even know you don't have a clue that's why sometimes you find another category the people are here they are listening but they do not even listen for themselves they are always listening for others yes say this this is could be Bonapasca I hope that he is listening to this yes even when he is saying amen he says ah that's that well spoken I believe he has understood these are the false amen he doesn't glorify God at all amen you see amen there is another category of unbelievers l'esprit me parle l'esprit is speaking to me instead of saying ah God is speaking to me he said no this they are talking about me on a déjà annulé you have already l'escriture dit c'est poussé par le saint et c'est that it is moved by the Holy Spirit that men have spoken on God's behalf amen but l'escriture dit il faut que celui qui s'approche de toi that the one who's drawn near to God must believe in the name that God is et qu'il peut vous parler amen et si toi tu n'as pas cette foi mais si tu n'as pas cette foi tu es un religieux tu es un religieux tu viens le dimanche pour remplir le banc juste pour remplir la chair avec ta grosse Bible avec ta grosse Bible et puis tu distribues les fours Dieu te bénisse ici et puis tu distribues la force Dieu te bénisse et puis tu rentres les hypocrites et ils n'iront pas au ciel et ils ne vont pas à l'avenir comme ça est-ce que vous comprenez je comprends que c'est lui qui a les oreilles en tant que c'est le verset 6 dit comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham d'Abraham aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens pour la foi pour voir que Dieu va justifier les gentiles par faith à d'avance annoncer le verset 6 le verset 6 le verset 6 toutes les nations seront bénis en toi vous avez souvent entendu cet écriture toutes les nations toutes les nations seront bénis mais pourquoi Dieu a dit ça à Abraham pour dire c'est ceux qui croirent en Dieu en toi ceux qui suivent ton exemple qui seront bénis par la foi par la foi parce qu'ils ont crédit parce qu'ils ont crédit mais vous aimez bien dire nous sommes les enfants de la promesse nous sommes les enfants de la promesse les promesses les promesses c'est pour ceux qui croient les promesses c'est pour ceux qui croient Dieu les promesses ne sont pas distribués aux marchés les promesses ne sont pas distribués dans les marchés c'est pour les vrais les believers Dieu aime la foi l'autre vivait parmi une génération pervers là-bas tout était permis tout était permis permis mais il y avait un homme mais il y avait un homme Lot quand il était avec Abraham j'aime bien donner cet exemple c'était pas le frère le plus spirituel il n'était pas le frère le plus spirituel non parce que quand il s'agit de choisir les intérêts nous avons la réaction de Lot nous avons la réaction de Lot l'autre ne s'est pas souvenu qu'il ne fallait pas laisser le vieux Abraham aller vers les lieux Abraham et lui qui était fort jeune il dit moi j'irais vers là où il y a la vie facile où il y a l'amour où il y a l'amour alors que le but premier était mon oncle je viendrai avec toi il s'est aidé de protéger mais quand les intérêts sont entrés en jeu le cœur de Lot a manifesté qu'il n'était pas un frère parfait mais quand Lot est arrivé parmi les incroyants les gens qui n'avaient pas d'égard pour Dieu ça a bousculé la foi de Lot il y a une révolte qui s'est créée dans son âme il n'aimait pas sa vraie nature d'enfant de Dieu est venu à la surface voilà pourquoi l'écriture dit l'homme le jeter à Sodom il était le jeter est-ce que vous comprenez il n'est pas devenu comme eux il n'a pas copié les mauvaises habitudes les gens les soignants mais plutôt même le mal qui était en lui a commencé à partir la Bible dit vous brillez comme des étoiles comme des étoiles parmi une génération pervertie vous aussi dans une assemblée où il y a des gens qui refusent de prier vous pouvez prier comme eux vous pouvez prier vous pouvez prier comme les lampes la prière la prière d'Abraham c'était Seigneur et si on trouvait dix pour sauver Sodom imaginez-vous que cette église était Sodom c'est un exemple c'est un exemple cette assemblée comparons-ça à Sodom il y a beaucoup de choses qui se passent là c'est Sodom les yeux vont brûler maintenant cette église et Dieu trouve l'intercession d'Abraham et Abraham dit Abraham dit si il y avait dix j'ai dit j'ai cherché il n'y a pas dix 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 dans tout Sodom avec toutes ces églises qui sont toutes ces églises qui sont il n'y a pas dix il n'y a pas dix il n'y a pas Dieu a dit non il n'y a pas mais il y avait un juste mais il y avait un juste et Dieu l'a fait sortir et Dieu l'enlèvement passera comme ça Dieu ferait sortir les justes Dieu prendra tous les de l'esprit ils vont aller vos yeux ne les verront plus vos yeux ne les verront plus parce qu'ils auront choisi la part qu'ils croient cela c'est comme ça c'est pour cela bien aimé à cause de l'heure l'habit le 20 jusqu'à dire même celui qui est marié vive comme s'il n'était pas marié pourquoi les occupations des mariages des petites distractions des petites distractions des couples élevez-vous au-dessus de ces choses rise up above all these things c'est les distractions quand je vais jusqu'à dire que moi Paul je conseille aux jeunes filles il y a même moyen de rester seuls pour s'occuper de leur politique et de prendre le travail de Dieu remain alone il y a des gens qui vont dire ah il y a des gens qui vont dire qui vont dire ah ça c'est le conseil de Paul mais ça c'était le conseil c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi c'est Paul qui a dit c'est Paul qui a dit parce qu'on n'arrive pas à se connerie parce qu'on n'arrive pas à se connerie parce qu'on n'arrive pas à se connerie c'était comme ça que Paul a expliqué si tu ne peux pas te connerie si tu ne peux pas te connerie est-ce que vous comprenez do you understand et ensuite il explique et then il explique parce que quand la jeune fille s'est mariée quand la jeune fille s'est mariée d'un côté s'est mariée d'un côté alors vous deux vous pourrez aller au service and then both of you you can go to the service of the Lord there you become a help for your husband you are helping your husband to serve the Lord Amen do you understand we are going to Galatians 5 on n'a pas beaucoup de temps on va essayer de d'aller vivre Amen le verset premier c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis voilà mais de quelle liberté il est question ici la confusion sur cette liberté upon this freedom c'est là le piège this is where the trap is tout le monde s'est dit je suis libre everybody said I am free I am free mais en réalité in reality personne n'est libre no one is free Amen soit tu esclaves de Satan whether you are the slave of Satan or then you will be the slave of Jesus Christ Amen you cannot be natural you must always do the will of someone whether you be doing the will of the devil or you do the will of God mais maintenant en tant qu'enfant de Dieu but now as children of God you become free lorsque Dieu te donne le libre choix when God gives you the free will le diable ne te donne pas le libre choix le diable ne te donne pas le libre choix la Bible dit le diable est menteur la Bible dit que le diable est un liar il te dira fais ceci c'est ce qui est bien il va push you to do something et dire c'est ce qui est bien Amen mais Dieu dit je place devant toi deux chemins je pute deux manches celui-ci selon la vérité il te mène à la mort il te mène à la mort celui-là mais celui-là il te mène à la mort il te mène à la mort toi-même choisi tu dois choisir mais moi je te conseille je ne te commande pas je ne te conseille mais je suis choisi la vie voilà pourquoi Paul parle de la liberté il dit c'est pour la liberté que Christ nous a accroché maintenant dès que l'esprit de Dieu vient habiter once the spirit of God comes to join in you you will become free Amen to do the will of God parce que la volonté je veux dire because the will of God is not easy to do it the Bible says that if you want to live according to godliness it means that it means doing the will of God you will be persecuted by the people of this world that's why il est parlé aussi des libertés la peur de la persécution Amen when someone is afraid of being persecuted they are esclaves will make you slaves of sin voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à faire le choix therefore many are not able to make the right choice pour parler comme Paul and to speak like Paul if I live it's no longer I will live but as Christ was living in me j'appartiens I belong to Jesus Christ je suis sa propre I am his amy propriety et il pouvait l'expliquer et il pouvait l'expliquer et il pouvait l'expliquer moi j'étais mort quand tu es au péché sold in sin et lui il a pris ma place il a taken ma place et il m'a donné sa place et il a given me sa place maintenant sa place c'est que le fils ne fait rien il ne voit au père le fils ne fait que la volonté du père si tu as accepté sa place si tu as accepté cette place il ne fait que la volonté du père alors écoutez ce que les chrétiens disent demeurez donc fermes et ne vous laissez pas meurtre de vos mots et ne vous remerciez pas sous le jour de la servitude de la servitude Amen Amen Voici moi Paul je vous dis si vous vous faites circoncilie que si vous acceptez la circoncision Christ ne vous servira de rien Pourtant la circoncision était un commandement fallait se faire circoncis pour appartenir vous savez comment Moïse a été circoncis Amen C'était Dieu Remarquez Regardez le verset 4 Verset 4 Non non le verset 2 Voici moi Paul je vous dis que si vous faites circoncis Christ ne vous servira de rien et je proteste encore je testifie encore à tout homme qui se fait circoncis qui accepte circoncision qu'il est tenu de pratiquer la loi qui commence à dire tout le temps qu'est-ce que Paul dit là si tu veux pratiquer la loi alors pratique toute la loi ne choisit pas Amen Do not choose Vous savez il y a des croyants qui aiment certaines pratiques qui aiment certaines pratiques c'est-à-dire qu'il y a des croyants religious practices quand ça arrive à ces pratiques là quand il y a des croyants les zèvres ou les zé vont go to the roof mais quand on touche à l'autre à ce délire mais quand on touche quand on touche à l'autre à ce délire ah ça je ne suis pas pas à l'autre à l'autre à l'autre à l'autre à l'autre à l'autre Maybe God has not granted me the grace on that side on tient même le côté de l'autre et de l'autre la loi dit si tu viole une seule loi tu as violé tout tu as violé toute la loi voilà pourquoi personne n'a été justifié sous la loi même les meilleurs croyants même les meilleurs croyants ils ont échoué dans quelque chose ils ont échoué dans quelque chose Amen vous voyez et quand hébreux parle et quand hébreux parle si la loi pouvait amener quelqu'un qui a conduit quelqu'un à la perfection alors on n'aurait pas eu besoin de la grâce alors on n'aurait pas eu besoin de la grâce Amen mais si on a eu besoin mais si on a eu besoin de la grâce c'est parce que la loi a échoué dans sa mission d'amener les gens à la perfection Amen mais la loi elle-même elle est parfaite la corruption qui est dans le monde a rendu la loi parfaite Amen vous comprenez alors il fallait la grâce de Dieu source de salut mais source of salvation for all men elle s'est manifestée en Jesus in Christ Jesus our Lord que Dieu soit loué may God be praised Amen écoutez ce que dit l'écriture verset 4 vous êtes séparés de Christ vous tous qui cherchez la justification dans la loi vous êtes déchus de la grâce vous êtes déchus vous êtes déchus vous êtes déchus vous êtes déchus de la grâce pour nous c'est la foi que nous vous attendons pour le fruit de spirit par la grâce nous sommes l'espérance de la justice l'espérance de la justice car en Jésus Christ for in Christ ni la circoncision ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur mais la foi qui est agissant par la grâce dans notre temps la circoncision une circoncision ou to be uncirconcised est venu des slogans vous savez bienvenue en citant de la fin il faut être à côté du mandat il faut le partir de la commission il faut être dans ce que Dieu fait dans ce temps l'hypocrisie l'hypocrisie l'animosité l'animosité plein dans le coeur so much in the heart servira personne le mandat est obégui le commission est obégui ce que le spirit est dit à la chruch et nous allons encore répéter et nous allons repéter qu'est-ce qu'est le mandat qu'est-ce que le mandat qu'est-ce que le commission c'était la distribution c'était la distribution c'était la nourriture de la nourriture de la nourriture en magasin amen c'est la ston de la nourriture amen qui a donné la nourriture en magasin c'est pas le porteur de la nourriture c'est le prophète c'est le prophète c'est le prophète de la vie alléluia donc il fallait retourner au message du temps de la vie de la vie mais les suiveurs du mandat et les suivants de la commission ils sont très fort amen les suivants de la commission ils ont renié tout ce que le message ils ont renié tout ce que le message de la mort a dit amen le porteur du mandat le bearer de la commission lui il a cru Dieu l'a fait sa part il a fait sa part vous savez c'est comme les gens qui ont crucifié les gens qui ont crucifié Jésus ils avaient sur leur bouche ils avaient sur leur des liens le nom de Moïse le nom de Moïse le nom de Moïse Moïse nous a dit Moses nous a dit Moses mais si Moïse lui-même avait lu si Moïse lui-même était là il s'est donné Je n'ai pas prêché ça. Je ne vous ai pas prêché ça. Je ne vous ai pas prêché ça. Et aujourd'hui, nous devons nous rappeler Moïse était mort. Dieu a suscité Josué. Dieu a réveillé Joshua. Et il a dit Joshua, c'est lui qui va prendre ces gens à la terre de l'Église. Mais Joshua était tellement petit par rapport au grand Moïse. Joshua ne se sentait pas capable. Et Joshua ne se sentait pas capable de refaire sa mission. Mais nous avons pensé à Moïse, comment va-t-il être fait ? Sans ce grand ministère. Ça vous rappelle quelque chose ? Ça vous rappelle quelque chose ? Le frère Franck lui-même dit. Le frère Franck lui-même dit. Mais Seigneur, comment est-ce qu'il vous s'est préparé ? Mais comment est-ce qu'il vous s'est préparé ? Sans ce ministère à Moïse ? Sans ce ministère à Moïse ? Mais Dieu a dit à Josué, Il dit, Il dit, Fais pas peur, Fais fort, Fais fort, Fais courageux, Fais courageux, Fais courageux, Fais courageux, et serais moi-même. Fais courageux, Amen. Je rendrai ton nom grand devant le peuple. Je vous rendrai ton nom grand devant le peuple. Dieu nous a arrangé les choses il a même préparé un jour où il a rassemblé le peuple où il a réassemblé les gens tout ça pour créer le respect pour le Joshua parce que dans la tête du peuple il était toujours Moses Moses, Moses, Moses qui est Joshua mais Dieu a dit je vais rendre ton nom il a dit je vais lever ton nom among the people et Dieu l'a fait et Dieu l'a fait Dieu a lévé Joshua mais quelque chose d'important pourquoi je vous raconte cette histoire Dieu dit à Joshua je serai avec toi moi-même je serai avec toi je serai toujours 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 avec toi il a toujours été aujourd'hui en disant j'ai été dans la même voiture j'étais 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 dans la même voiture j'ai connu ce homme personnellement pendant 10 ans c'est pour montrer la relation que j'ai eu avec le prophète Joshua j'ai voulu montrer sa connexion avec Moses Amen il prend tout ce que Moses vit au roi il n'espère rien et il ne l'a pas perdu voilà pourquoi les croyants ne doivent pas oublier le message de l'heure preached par le prophète de l'heure Amen et s'il doit le comprendre par le ministère c'est qu'il doit reproduire la véritable foi il signifie qu'il doit reproduire la vérité de l'heure Amen ceux qui ont écouté le frère Franck aujourd'hui ceux qui ont écouté le frère Franck aujourd'hui ils savent que même lui ils savent que même lui ils savent que même lui il est condamné les petits groupes et toute cette association de hommes il n'est pas content de ça parce que ce n'était pas le but de sa prière parce que ce n'était pas le but de sa prière quand nous avions commencé à prêcher ça longtemps avant quand nous avions commencé à prêcher ça longtemps avant quand nous avions commencé à prêcher ça on a dit qu'il ne croit pas les hommes ils disaient qu'il ne croit pas le ministre de la frère Franck seeking men to applaud us we only want to do our part when this is done if God grants us grace we will enter in heaven amen you also enter amen the bible says that there will be so much weeping and gnashing of teeth for those who are going to miss the rapture may God bless you it's important to think that we should take away all the living from our faith verse 8 verse 8 you were running where when you believe you had the fear you had the fear meant to be separated of evil wickedness that was your faith you were in fire for the Lord you wanted even to forsake all your friends because you said to yourself I have seized the life but the devil started to weaken you bit by bit bit by bit and the bible says you were running where who he meant to be you from obeying the truth amen cette influence this persuasion ne vient pas de celui qui vous a appelé ce n'est pas venu de lui mais seulement le lévin only a little 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 that you have taken from left to right that you have taken from left to right it has weakened you amen yes why the years are passing by and you have not realized yeah the devil a little he wanted to fire but he is questioning completely the red fire that God burned in you the day you believe I always speak about the first law it's a divine fire your child could fall sick you could lay hand on him and he will be healed but today trop de doutes so much doubt you are no longer capable to do it why many livings in you amen amen la bible dit un peu de lévin il faut lever toute la patte a little le seigneur avant de partir il a mis les disciples en garde il a dit faites attention il next il ne les a pas dit faites attention on parle il ne va pas dire il ne ti a pas dit faites attention il ne dit pas toutes les choses sont aussi des ennemis ja qui sont les pharisiens Who are the Pharisees? The religious people. Those who call you all beloved. You know beloved. And to prepare you to receive the living. They will inject you just a little bit. When it is gone, it will start walking in you. Thank you for opening my eyes. But you have been blinded. You have not been opened your eyes. But it's the delusion, blindness. It's the living. Someone will tell you. You know, suffer some injustice. Yes, accept it. This is the one who is seeking your well-being. Amen. Suffer some injustice. It's the last of the world. Amen. This will lead you to heaven. Yes, sir. Accept. You have to accept. Just like our Lord. Amen. What did the Father say? The firstborn is Christ. Amen. The firstborn is Christ. You must resemble him. He has accepted some injustice, but many of them. You have to admit it. The Father says that he was coming from the people who were not even worried. The people who were not even opening their mouth before him. There are some who cannot even wake up in the morning and pray. But you think that you are going to stand by giving your ear to all these distractions? No. C'est la voie vouée à l'échec. But this is the way that will lead to failure. Mais le Saint-Esprit, qui se donne de la fin, par le rencor, par le réveiller les élus, to wake up the élections, a man to come out of destruction. Yes. Dieu, God, as his people, c'est maïship. Alleluia. They hear my voice. They follow me. Come out of these things. Retouvez votre aile. Find back your zeal for the Lord, your first love. Each one of us has an amazing grace in him. The Lord has put something in him. Wake up from your sleep. Take the gift that God has given you. Amen. Put yourself at work. Redeem the time. Amen. The time is far gone. May God bless you.